Bienvenue, je m'appelle Geoffrey et ici à Provence Rugby. On commence l'année avec une belle tradition. Quelques joueurs pro juste derrière moi sont venus coacher et jouer avec les petits du club de Provence Rugby. Venez avec moi, on va voir tout ça. On revient mieux, on revient mieux, on revient aussi. Bonjour ! Bonjour ! Oui ! Alors David, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe derrière nous ? Alors bonjour, aujourd'hui c'est l'entraînement des rois. C'est l'entraînement de l'école de rugby où ils sont en contact avec les joueurs professionnels. On a voulu faire cet événement pour montrer un peu l'unité du club et les mettre un peu plus en contact ensemble. Qu'est-ce qu'ils en pensent un petit peu les petits comme les grands ? Est-ce que j'imagine qu'il y a un retour positif ? Oui, alors souvent les petits sont super impressionnés de voir les joueurs qui ont l'occasion de voir sur le Grand Prix d'habitude le vendredi soir. Mais les plus timides des fois c'est les plus grands qui n'osent pas trop savoir comment aborder un peu les entraînements. Puis après, vous avez vu au bout de 5 minutes, tout le monde se prend au jeu et ça se passe très bien. Encore une, aussi, un certain set. Paswl pas ! Pas в 3 parce qu'il vous a Papaz. Une 2 GEK defeating. Mais, il ne vous a pas peur. Pas du tout ! Encore une dernière ! Je pense qu'avant tout, c'est bien d'échanger avec eux. Je pense qu'ils sont contents qu'on soit présents pour eux. Et puis pour nous aussi, ça nous fait voir un petit peu autre chose. Un petit peu d'être au contact du club, de pouvoir s'investir à fond dedans. Et qu'est-ce que tu as fait pour les remotiver un peu là ? Qu'est-ce que tu leur as dit ? Je pense qu'il est essentiel de les motiver, les encourager, de rester collectif, de prendre du plaisir sur tout. Et c'est l'essentiel à mon avis. Véhiculer les bonnes valeurs du rugby, exactement. Et là, nous, on est avec les moins de 10, les U10, U12, U14. Et c'était un tournoi de toucher. On s'est bien battus. On a fait deux matchs nuls, mais il y avait eu de l'envie et du talent. Et après l'entraînement, c'est l'heure du bouté entre les pros et les jeunes. On va y faire un tournoi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou notre page officielle pour suivre toute l'actualité du club.